bonjour à tous aujourd'hui unboxing coco rosa donc je suis contente coco rosa m'a redemandé une nouvelle fois un partenariat que j'ai bien sûr accepté puisque j'adore leurs produits leur daïs sont toujours magnifique et de très bonne qualité et en plus pas cher du tout je vous mets les prix au fur et à mesure de ce que coûte les daïs et j'ai pris aussi en plus pour tester que j'ai du mal à sortir de l'enveloppe le papier parce que coco rosa vend un peu de papier donc j'ai je vais tester le papier donc moi j'ai pris du 15 15 j'ai pas trop regarder en fait s'ils avaient des 30 par 30 mais moi de toute façon je préfère les 15 15 donc dans un premier temps on a ce daïs qui va me servir surtout pour noël même pour un thème automnal c'est une biche et un cerf avec un sous bois donc j'ai pas trop envie de l'utiliser maintenant celui là j'ai pas envie de l'automne j'ai pas envie de noël je vais encore profiter de cette belle saison je le sors de la pochette parce qu'on le verra mieux voilà c'est donc c'est un petit nounours un petit le jack belle taille 1 je prends ma règle pour le mesurer avec vous me semble qu'il fait 6 cm de hauteur il est super bien fait il a plein de détails je vous ferai je vous ferai un une vidéo aussi où j'utiliserai ce daïs je n'avais pas de nounours étonnamment je suis pas très nounours mais celui là il me plaisait beaucoup ensuite j'ai pris ce daïs donc j'ai déjà fait un tuto une carte avec celle ça sera d'ailleurs l'objet de ma prochaine vidéo qui sera là elle est déjà faite mais je vous publie le l'unboxing en premier et en deuxième vidéo demain ou peut-être je publierai tout en même temps je sais pas je me suis servi de ce daïs donc ça d'ail qui se met en plusieurs morceaux où on peut le garder en entier j'ai pensé qu'après moi j'ai tout démonté et puis je me suis après je me suis dit mais j'aurais pu le garder en entier je suis sûr qu'en passant dans la machine j'avais tout le détail et moi dès que je vois qu'un bouc s'enlève je veux démonter je l'ai démonté d'ailleurs mais je suis sûr que voilà si on le laisse entier il nous donne tous les morceaux voilà il faut tout que je démontre tout le temps on a les parties internes qui font un matage à travers les qui pourraient ressembler qu'est ce qui ressemble à un soleil ses rayons mais je pense qu'on peut faire autre chose avec et j'ai pris aussi ce daï mécanisme je crois que ça a un nom mais je m'en souviens plus vous savez on fait une petite tirette et puis les petites images qui bougent dessus pareil je vous ferai une vidéo et qu'on comprendrait mieux mais la plupart d'entre vous je pense connaissent on met beaucoup ça dans les dans les albums avec des petites photos dessus on peut les faire en plus gros il n'est pas très gros mais les tailles suffisantes pour mettre dans une petite carte donc ça ne se voit pas mais c'est un perroquet c'est un hara quand j'ai vu ça j'ai même pas réfléchi quoi bon après dans plusieurs morceaux donc faut faire le montage qui n'est pas très compliqué j'ai regardé vite fait c'est pas compliqué donc soit on le découpe comme il est en plusieurs morceaux dans des couleurs différentes qui sont la plupart des couleurs les couleurs de hara donc moi le mien il est rouge jaune et bleu c'est le macao après vous avez le hara harona qui est plus dans les pieds qui a du vert du rouge du jaune et du vert et vous avez aussi ceux avec eux que du vert pratiquement et du jaune après vous pouvez faire un parquet de la couleur que vous voulez rose si vous voulez et ça c'est un tampon note de musique ça j'avais pas non plus je me suis rendu compte que j'avais pas quand sylvie de la chaîne sylvie la moldue faisait un concours demander à ce qu'on lui envoie plutôt que de lui envoyer on envoie toujours quelque chose en plus de la chose demandée pour le concours on envoie toujours des petits scrap bidule donc de lui envoyer des choses harry potter ou de musique harry potter j'ai pas c'est sûr mais de musique je pensais avoir et ben j'avais pas non plus donc quand je suis allée sur le site coco rosa j'ai vu qu'il y avait des grands tampons comme ça musique j'ai sauté sur sur l'affaire donc ça c'est les papiers qui a 24 pages je crois deux de chaque élément donc c'est futur le nom c'est des papiers à effet j'aime bien un peu brillant c'est des papiers qu'on peut servir de multiples façons vous pouvez utiliser que la partie bleue que la partie marron selon le sens où on le met ça va faire plutôt un paysage plutôt quelque chose de l'espace quelque chose un effet marbre je les trouvais sympa sont pas très épais mais bon c'est pour faire un matage sur une carte ou sur une autre page d'album ce qu'on veut 1 même faire une boîte en pliage ils peuvent servir au pliage aussi parce que j'ai testé il plie bien et déchire pas quand on plie par contre il n'est pas très épais mais solide je le trouve sympa bon moi j'ai des blocs 30 30 de chez action mais je m'en sers pas des masses du 30 30 ou alors on coupe on coupe et on fait des tas de chutes donc j'aime bien les formats comme ça en 15 15 ça me tient moins de place déjà voilà c'est tout je crois ah oui je voulais quand même faire un petit test du tampon on dirait que tu as tout de suite un jour montre donc c'est en 160 grammes noté pour papier mais j'ai un doute quand même sur les 160 je dirais plutôt sans sans 130 fait un peu plus et un peu plus fin mais solide c'est ce qu'on lui demande gondole pas la colle après moi j'ai des bonnes colles mais non même avec la colle action là où le perpose je pense qu'il n'y a pas de souci je vais prendre mon tendre je rabats en fait la partie collante quand je rentre les papiers la languette collante ne se colle pas sur le papier quand je le remets dans l'enveloppe dans la pochette petite astuce comme ça je les garde dans la pochette je m'en sers au fur et à mesure je coupe ce truc là en bas qui me sert à rien j'aurais pu faire ça en dehors de la vidéo franchement valérie des fois j'oublie que vous êtes là comme je dis souvent je fais mon ménage mon découpage mon rangement comme si vous n'aviez que ça à faire regardez ranger mes affaires allez on va faire le tamponnage j'ai envie de tester tout de suite celui là donc en fait c'est plus la dimension exacte je pense qu'il fait 10 cm par 10 cm vous le marque pareil je vais regarder donc en fait il suffit quand on veut sur une plus grande page moi je vais faire un format combien là pour tester il suffit de tamponner plusieurs fois donc pour tamponner plusieurs fois que ce soit bien placé c'est quand même mieux si on a la planche d'autant plus que il faut avoir un grand bloc acrylique pour le mettre un chose que souvent on n'a pas c'est là qu'est but c'est là qu'on est contente d'avoir la planche à tampon quand on a des grands tampons comme ça on n'a pas de si grand bloc acrylique j'en bave un peu pour le décollé mais ça ça veut dire qu'il est bien bien collé il est neuf déjà il est bien collé et je pense qu'il est collé depuis longtemps donc j'ai peur je vais quand même je tire quand même assez fort mais j'ai peur de deux tampons craque quoi il sait pas grave façon il faut bien décollé un donc je vais progressivement tout en tirant fort mais progressivement ça m'énerve un peu je vous avoue ça m'est déjà arrivé une fois ça sur des tampons que j'avais acheté en solde je crois des tampons des fois qu'on traînait un petit peu dans magasin longtemps avec la chaleur le chaud le froid ça empêche pas qui fonctionne bien mais c'est pas déchiré c'est pas détendu il a bien tenu le choc du premier décollage parce qu'après il le fera plus ça une fois que j'aurais collé c'est la première première utilisation après donc je le cale sur ma feuille il va pas jusqu'en bas mais c'est pas un problème donc là j'ai pris la première encune tombée sous la main ça c'est de la versafine grise j'aime bien tamponner avec le gris souvent quand on veut un tampon qui soit pas l'élément majeur on va dire de votre carte de toujours faire noir ou quand on le fait en gris ça fait un fond plus plus discret ah oui j'ai un un presse papier en vert qui est assez lourd et je m'en sers bien pour passer sur ma le bouchon de ma planche à tampons pour être sûr que ce soit bien marqué partout là je réalise mon mon tampon à la suite du début pas de la fin la fin de la fin de la partition je vais essayer de la jouer celle là vrai que j'essaye un jour je lis la musique je lou joue aussi je jouais on va dire piano un petit coup de fer j'appelle ça mon petit fer à repasser comme ça on a une pression compte compte constante et là c'est top franchement il marque super bien il va super bien et super joli ah ouais je suis contente je contente devant mais je vous montre pas parce qu'à un moment je vais relever le truc non mais de toute façon je vous ferai un tuto avec et puis comme ça je vous montrerai si je lève quand même tous les petits détails franchement c'est super bien fait top je suis contente de tout allez sur ce je vous souhaite bonne soirée et bonne journée et puis je vous dis bye bye je continue de parler là allez bye bye